Chers internautes, bonjour et bienvenue sur 100% Culture, votre émission culturelle. Dans ce numéro, l'actualité culturelle et votre rubrique découverte seront au rendez-vous. Démarrons par l'actualité culturelle. La 72e édition du Festival de Cannes a démarré dans la soirée de ce mardi 14 mai au Grand Théâtre Lumière de Cannes. Eva Longoria, Nathalie Bae, Virginie Ledoyen, Marina Forrest, Roman Boringer sont entre autres les grandes stars qui ont procédé à la toute première montée des marches du tapis rouge consacré au film de Jim Jarmusch intitulé «Veudide, don't die », projeté en ouverture. L'équipe de « Veudide, don't die » est finalement arrivée sous des acclamations. Il y avait notamment Bill Murray, Tilda Swinton, Adam Driver, Chloé Sevigny et Selena Gomez. Parmi les films officiellement en compétition, on compte également « Dolor y Gloria » de Pedro Almodovar, « Il traditore » de Marco Belloccio, « Roubaix, une lumière » d'Arnaud Despletier, « Atlantique » de Maty Diop, « Mathias et Maxime » de Xavier Dolan et « Little Joy » de Jessica Hausner. Entourée de l'actrice Elle Fanning, de la réalisatrice Maïmouna Ndiaye, la réalisatrice Kelly Recha, le réalo-scénariste Paouel Paouli Kovski, du réalisateur Anki Bilal, du réalisateur Robin Campilo, de l'actrice réalisatrice Alice Rouraouche et du réalisateur Yorgos Loutimous, Le réalisateur mexicain Alejandro González Inarito préside le jury de cette édition. Il faut notifier que la 72e édition du Festival de Cannes depuis le lundi 13 mai vit déjà sa première polémique. Une pétition lancée depuis les États-Unis s'oppose fortement à la remise d'une palme d'ordre d'honneur à l'acteur français Alain Delon, accusé d'être raciste, misogine et homophobe. Ces accusations n'ont pas empêché Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, qui s'est senti obligé de défendre son choix de remettre cette distinction à l'acteur vénéré dans le monde entier. Delon est libre d'avoir ses opinions, même si je ne les partage pas, a-t-il déclaré. Continuons avec l'actualité internationale. La chanteuse-actrice activiste américaine engagée pour les droits des animaux d'Oristé est décédée ce lundi 13 mai à 97 ans. Mary Ann Von Keploff, de son vrai nom, a joué dans une quarantaine de films dans les comédies musicales. Elle joue son rôle le plus marquant en 1956 dans le film intitulé « L'homme qui en savait trop » d'Alfred Hitchcock. Elle y incarne une mère dont l'enfant est enlevé par des espions et c'est elle qui interprète la chanson intitulée « Qui sera ? » sera, récomposée par un Oscar. Vers les années 1970, la belle aux cheveux blancs platine met fin à sa carrière d'actrice et se consacre à la cause des animaux. Et pour finir, nous allons parler du mot boucantier qui rejoint le nouveau millénisme 2020 du dictionnaire de Petit Larousse. C'est la consécration pour ce mot suite au brillant succès en Côte d'Ivoire où il prend son essence dans le style extravagant et ostentatoire des stars du coupé décalé en début d'année 2000 en période de crise militaro-politique. Avec à la tête Doucouré Stéphane Di Duxaga, de jeunes sapés surnommés les boucantiers avaient pour objectif apporté de la joie aux populations ivoiriennes. Très vite, le pari a marché. Les boucantiers revendiquaient fièrement leur style de vie à la télé comme à la radio et dans les coins chauds de la capitale économique ivoirienne. Et même après la mort de Duxaga en 2006, le mot boucantier reste une référence dans le lexique ivoirien, notamment pour les héritiers du mouvement. Passons à présent à la découverte. Créé en 1994 de la rencontre de huit musiciens, tous originaires du Béné, le Gangwe Brass Band est un orchestre de fanfares et de percussions du terroir. Ce groupe a conquis les plus grandes scènes mondiales. Avant la création du groupe, les membres fondateurs avaient des carrières individuelles où ils jouaient chacun dans d'autres groupes de fanfares en tant qu'instrumentistes. Dernièrement, le groupe s'est agrandi avec l'arrivée de deux jeunes instrumentistes après quelques départs que nous n'allons pas évoquer. En 2019, Gangwe Brass Band revient avec deux créations, New Orleans Drum, Gangwe Brass Band, et réinterprète à sa façon un répertoire de brasses New Orleans. Nous sommes allés à leur rencontre et ils nous ont fait un récit de leur parcours suivi. J'ai commencé par jouer d'un instrument avant, notamment la trompette, depuis les années 1977. Là, c'était à l'église, puisque je suis d'obédiance à l'église du Christianisme Céleste. Donc c'est là où j'ai appris à jouer de cet instrument-là. Et puis après, avec des groupes de fanfares qui ont l'habitude d'animer différentes manifestations. Et ça a débouché sur la création du groupe Gangwe Brass Band du Bénin au sein du Pôle Jussu. C'est l'église du Christianisme Céleste, vers l'église du Christianisme Céleste. Je suis allée à l'église du Christianisme Céleste et je suis allée à la solidarité du Pôle Jussu. bon je me disais d'automité on est bon à dire qu'on dit bon breton tout n'est joué à de l'eau et non force et méridien bon bon il est bon lundi donc pour et parmi aux mers de bbc c'est presque entre les billes mais y'a tournoi on sait d'aujourd'hui même trop dans le brasse bandouillard dans un talent j'ai appris sur moi de lundi il 3 septembre, il a été auprès de tous les septembre, pour s'assurer qu'il se passe. C'est un des reflets pour se passer. Mais je me suis dit, j'ai perdu la mort de tout ce week-end. Donc j'ai cru qu'on a eu un peu. Mais les gens ne voulent pas s'occuper en tout cas. Il y a des gens qui ont pris un bon pied. Ils se sont à la place. Les gens ne devront pas s'occuper. Ils ne devront pas s'occuper. Ils ne devront pas s'occuper. J'étais pianiste avant de rentrer dans le gangbé et comme je ne joue pas le piano dans le gangbé, j'ai fait le trombone. Beaucoup de choses ont changé dans ma façon d'appréhender le matériel parce que c'est vrai, j'ai appris l'instrument de mon feu père et je dirais que ça a été un héritage de toute la famille. Parce que de la maman jusqu'à nous les enfants, tout le monde joue. Depuis que j'ai intégré le gangbé, ce n'est pas la même façon de jouer. Si vous écoutez le gangbé, vous allez voir que gangbé c'est autre chose. Depuis que la musique de gangbé a commencé à être métissée, notre rôle dans gangbé est de déduquer la jeune génération pour qu'ils essayent de faire comme nous. Je pense qu'on n'a pas manqué à notre mission. Parce qu'il y en a de trop, je ne dirais pas qu'il y en a de trop, il y en a de plus en plus qui viennent et qui comprennent de mieux en mieux ce que nous avons. Il faut reconnaître que depuis que j'ai intégré, c'est-à-dire partie des groupes de fanfares, intégré les orchestres pour me retrouver derrière des gens comme El Rego, Saboa Danielou, Yonas Feu, Yonas Pedron, Stan Toron, Stan Toron, grâce à qui j'ai connu une bonne partie du Bénin, avec ses différentes tournées nationales, dont le film Tank Festival. Et puis, suite à ça, on a décidé de créer un style propre à nous, qui est basé sur le Brass Band. Donc, le gangbé Brass Band est sorti sur ces différentes expériences accumulées là. De toute façon, je pense qu'ils sont des renditors traditionnels, comme Richard, qui est grand-même au bout de lui. Il est en plus d'albums pour les personnels. Ils ont sauvé de leurs parents et ils m'ont laissé. Ils ont sauvé mes parents et ils ont sauvé les enfants. Ils ont sauvé l'autre, ils ont sauvé leur famille. Ils ont sauvé les enfants et ils ont sauvé la fille. Il y a des projets de la maison avec l'école. Il y a beaucoup de gens qui se font de l'arrivée. J'ai fait des millions d'entreprises. Ils ont aussi pris des questions en arrière. Ils ont aussi pris des rangs. Ils ont aussi pris des rangs. Ils ont aussi pris des rangs. Ils ne sont pas brûlés. Ils ont aussi pris des rangs. Ils ont mis des rangs. C'est une notion qui s'est passé. Richard a l'impression d'appréciation des amis. Richard a l'impression d'être ici. Il n'y a pas d'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation. J'ai joué avec Tia Baba pendant un an. J'ai commencé ma carrière professionnelle. C'est là que Gangbe m'a vu et m'a récupéré. Quelle trompettie de jeunes ne rêve pas d'intégrer le groupe Gangbe au Béné ? Je suppose qu'il n'y en a pas. C'était mon rêve d'intégrer ce groupe. Au Béné, c'est en particulier les chorales qui forment beaucoup plus de musiciens. J'ai appris à jouer dans la chorale. En 2016, j'ai également fait mes parcours personnels au Maroc. J'ai joué dans un cabaret pendant un an et demi. Je suis revenu au pays. Et c'est à mon retour que j'ai intégré le groupe Gangbe. J'ai appris à jouer en anglais. J'ai appris à jouer dans la chanson. J'ai appris à jouer dans la chanson qui a fait le groupe Gangbe au Béné. Mais si on se voit, ils ne se comprennent pas. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se comprennent pas, ils ne se comprennent pas. Ils se comprennent pas. Ils sont tous les bons. Ils ne se comprennent pas. Donc, c'est un vrai. Donc, on a les bienvenus. Et moi aussi. Je continue d'aborder le projet qui a démarré depuis l'année dernière. C'est le projet Node, New Orleans Dream. C'est un pont qu'on veut établir entre la culture américaine qui a sa source en Afrique à partir du Bénin, plus maintenant les créations originales béninoises. Et donc Node, c'est le nom du prochain album du Gambé Brass Band qui va comporter pas mal de morceaux repris qui sont des standards de jazz, mais auxquels on a apporté notre couleur, la couleur nationale du Bénin. Et donc ce projet-là, pas seulement moi, mais chacun des membres du Gambé l'a abordé avec beaucoup de recul. Après avoir écouté l'expression, on veut maintenant restituer ce qu'on a écouté à travers ces standards de jazz américains pour aller maintenant à la rencontre des musiciens américains qu'on a rencontrés pas mal à la Nouvelle Orléans lors de nos différents séjours aux Etats-Unis. Et là, l'album, on va essayer de l'achever au cours de la prochaine tournée qui va démarrer au mois de mai. Et puis après, aller rencontrer ces musiciens américains qui n'attendent qu'on vienne vers eux afin qu'on puisse les accueillir à notre tour après sur notre terre natale qui est l'idée. Cambé Brass Band est parti pour une tournée de plusieurs mois depuis la fin du mois d'avril. Vous aurez d'autres nouvelles du Cambé Brass Band très bientôt. Sur ces mots, je vous dis bye bye, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada